Bonjour tout le monde, Joël Miffin ici et je me présente, je suis une direction d'école. Actuellement, je suis la direction de deux écoles ici dans la province de l'Ontario, au Canada. Un grand merci à Patrick de m'avoir invité, de vous adresser la parole, vous, mes collègues à la direction en France. Donc, c'est vraiment un privilège de pouvoir vous parler ce matin. Patrick m'a demandé de parler un peu de qualité de leader. Et puis, il m'a dit que j'avais juste trois ou quatre minutes, donc ce n'est pas beaucoup de temps. Je pourrais vous en parler pendant des heures actuellement. C'est certain qu'un leader doit, par exemple, être habile à gérer les priorités et puis de pouvoir gérer les imprévus quotidiens. C'est certain qu'un gestionnaire, c'est une tâche qu'on doit s'approprier, c'est une compétence qu'on doit développer. Mais d'après mon expérience comme direction d'école, puis je suis à la direction depuis 2006, j'ai réalisé avec le temps que là où est-ce que je peux avoir le plus grand retour sur mon investissement, c'est en achetant de la valeur aux autres. Comme leader, j'ai réalisé que mon objectif, c'est de développer les autres. Dans un billet de bloc que j'ai écrit dans mon site web, j'ai écrit qu'une personne respecte un leader à cause de ses compétences. Mais une personne a confiance en un leader à cause de son caractère. Et puis, pour apprendre à connaître le caractère de quelqu'un, bien, forcément, on doit développer les relations. Alors moi, je vous encourage fortement de regarder à votre horaire lorsqu'on parle de gestion de priorité et posez-vous la question suivante. Combien de temps est-ce que je consacre à développer les autres? Combien de fois par semaine est-ce que je rencontre chaque membre de mon personnel afin de traiter d'objectifs de croissance, par exemple? C'est peut-être des conversations que vous voudriez avoir. De par mon expérience, en ajoutant de la valeur aux adultes dans l'édifice, par exemple les enseignants et les enseignantes, le retour en salle de classe, les résultats des élèves ont été phénoménal. Parce que moi, je sais que si le prof est bien, les élèves en salle de classe habituellement sont bien aussi. Le grand savant en leadership, John Maxwell, a dit « People don't care how much you know until they know how much you care. » Ça, c'est vraiment vrai. Et puis moi, je l'ai appris avec expérience. Non seulement de par mon expérience comme direction d'école, mais aussi dans mon expérience à faire des présentations, des webinaires et puis à développer d'autres leaders à l'intérieur de la province. Alors, je vous donne ce défi-là. Regardez à votre horaire sur une semaine et posez-vous la question suivante. « Comment souvent est-ce que vous rencontrez les gens afin de parler de leur croissance? » C'est là que vous allez retrouver votre plus grand retour sur votre investissement. Écoutez, j'aimerais beaucoup connecter avec vous. Vous pouvez me retrouver sur Internet. Donc moi, j'ai mon entreprise comme consultant en leadership. InspireLeadership.ca, ça, c'est l'adresse pour voir mes billets de blog. J'ai aussi un podcast. Alors, InspireLeadershipPodcast, vous allez retrouver des liens au site web aussi. Je vous invite de suivre le podcast. Très belle conversation en termes de développement de leadership avec plein de gens, avec toutes sortes de différents backgrounds. Donc, vraiment intéressant. Et si vous voulez communiquer avec moi par courriel, je vous invite de le faire. Mon adresse est joel.inspireleadership.ca. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous souhaite une belle conférence et puis une très belle croissance. Merci.